La première année c'était juste une idée de faire un week-end autour de Beethoven qui petit à petit est devenu vraiment le premier festival que de Beethoven grâce à une adaptation d'une pièce de théâtre par Madeleine Achard après des musiciens que j'ai rencontrés à Paris qui voulaient vraiment participer donc et de suite on a eu du succès donc on a continué. L'année dernière avec que de Chopin et voilà on a un public vraiment très fidèle qui nous suit chaque année. Une partie ce sont des membres de l'association Les Amis de Terp qui donc qui habitent ici à Le 4 et à Port Le 4. Il y a d'autres qui, des Toulousains surtout je crois, qui viennent en juin ou en septembre donc pour eux c'est un créneau parfait de trouver ici la musique classique en septembre. On a commencé il y a deux ans par Beethoven et ensuite on est arrivé donc justement en 2010 et après Beethoven la musique s'est déplacée de Vienne à Paris donc on est arrivé à Paris avec tous ces jeunes romantiques de juste l'après-révolution, tous ces grands jeunes romantiques qui sont la génération née en 1810. Donc on était en 2010 c'était le bicentenaire et il s'est imposé de parler de Chopin, Liszt, Schumann, Van Delsen bien sûr. Et on nous a demandé de continuer. Et bien qu'est-ce qui s'est passé après après ce grand romantisme ? Le 19ème, la fin du 19ème, ça a encore explosé et les compositeurs sont emparés de ça avec les grands mythes et tout ça et il y a eu un bouleversement et bien évidemment on arrive à Florey et Debussy, en France en tout cas à Paris. Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Gabriel Fauré, ça a été l'initiateur et le révélateur de tous ces grands compositeurs, parce qu'il a pris la tête du conservatoire de Paris et il a amené au conservatoire l'ouverture, l'innovation, l'ouverture et la confiance dans ses jeunes élèves. ... Gilles Nicolas est un grand artiste, il vient de Montpellier, lui. Il a eu son prix de piano au conservatoire supérieur de Lyon et il a étudié l'accompagnement à Lyon. Gilles Nicolas accompagne et fait chanter et fait travailler les enfants de la maîtrise de Radio France et il les amène en tournis au Japon partout et faire des créations musicales. ... 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 J'ai fait du piano enfant comme beaucoup de jeunes filles de familles bourgeoises parisiennes font du piano enfant. Sans peut-être bien comprendre la richesse que j'avais là et j'ai fait des études par ailleurs donc je suis partie faire des études en sciences en mathématiques j'étais professeure en mathématiques et puis comme on dit les aléas de la vie font qu'à un moment on se pose des questions et je me suis dit bon quand on n'a qu'une vie avec ce corps sur terre matérielle jusqu'à preuve du contraire. Et bien qu'est-ce que j'ai fait du contraire ? Et bien qu'est ce que j'ai envie de savoir faire ? Ben c'est de jouer du piano comme j'entendais des Horowitz et des Kemfs jouer du piano et jouer des sonates de Beethoven. Donc j'ai bifurqué et je me suis mise à apprendre sérieusement le piano. Je crois que la chose la plus importante pour moi là-dedans c'est de transmettre un peu la musique classique, de le faire connaître aussi parce que le public de l'année dernière qui avait écouté Chopin, qui connaissait Chopin, Beethoven, les classiques, ben ils sont quand même venus maintenant et découvrent des oeuvres qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc je crois que c'est très important de faire connaître des oeuvres inconnues aussi. Faire vivre la musique classique quand on est entre nous c'est très facile. La montrer au public, avoir l'occasion, avoir un espace pour le faire, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais grâce à LIV et grâce à l'association ETRP et grâce à la bonne volonté de l'équipe municipale de l'ECAT, vous voyez, nous avons à disposition pendant 11 jours cette année, c'était 12 jours l'an dernier. Parce qu'on commence le 1er septembre quand justement d'autres activités libèrent cette salle. On a quand même la salle à disposition pendant 10 jours avec techniciens, apéritifs, piano. Donc on a quand même beaucoup de chance. Merci d'avoir regardé cette salle.